Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir comment on peut laisser partir les fantômes du passé. Alors, ces fantômes du passé, pour moi, ce sont des ex, des relations toxiques, un entourage familial, quelqu'un qui est très proche de nous, ça peut être une ancienne meilleure ou meilleure amie, mais quelqu'un peut-être qui ne fait plus partie de notre vie actuelle, mais dont la présence est toujours sensible, est toujours là, un petit peu comme un fantôme caché dans l'ombre. On va voir un petit peu comment ces fantômes, qu'ils sont déjà, comment ils arrivent à vous bloquer dans certaines situations, comment vous pouvez peut-être essayer de vous en débarrasser, et est-ce que vous êtes prêts aussi à les laisser partir ? Donc, on va faire un petit point sur tout ça. Alors, avant de commencer le tirage, je voulais simplement vous dire que ceux qui veulent des guidances, profitez-en, il y a de la place en ce moment, parce que plus on avance vers la fin d'année, bizarrement, plus j'ai de demandes. Alors, beaucoup de gens qui veulent faire peut-être un point, un bilan sur l'année passée, refaire une sorte de reboot aussi pour amorcer la nouvelle année qui arrive, d'autres qui veulent justement amorcer cette nouvelle année. Donc, en fait, il y a les deux cas de figure un peu qui se chevauchent sur décembre. C'est vrai que dernièrement, j'ai eu des guidances vraiment super, des guidances avec beaucoup d'arcanes majeurs. En tirage privé, c'est vrai qu'on en voit un peu plus que dans un tirage général, mais vraiment de belles guidances. Donc, il y avait de belles énergies en ce moment. Donc, ceux qui veulent en profiter, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vais prendre une carte du tarot de Shadows and Light, puisqu'il, pour le coup, là, il est parfait pour ce genre de tirage. Alors, c'est un tirage qui n'était pas du tout prévu, qui s'est un petit peu imposé à moi. Du coup, j'ai tout noté sur mon cahier. C'est pour ça que des fois, vous entendez des bruits de feuilles. Je vous montre. J'ai un cahier. J'ai noté un petit peu ce qui me venait en tête. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. C'est un tirage que je n'ai jamais fait. Donc, on y va. L'ange du temps. Angel of time. Working to heart. Bon, ici, ça vous invite simplement à lever le pied. Working to heart, c'est travailler trop dur. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes beaucoup stimulé par votre entourage extérieur. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de sollicitations. Peut-être dans le travail. Peut-être familial. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de pression. Et l'ange du temps, justement, il vous demande. Il vous dit de prendre le temps nécessaire pour faire les choses. Simplement. De ne pas vous tuer à la tâche. Ça ne sert strictement à rien. Ça sert à s'épuiser en vain, de toute façon. Il faut laisser au temps, le temps. C'est-à-dire que les choses ont besoin d'un certain temps pour se faire correctement. Alors oui, on peut toujours battre le travail et aller à fond et survoler les choses. Mais que ce soit à tout niveau, au niveau relationnel, au niveau professionnel, peu importe. Mais prendre le temps de faire les choses correctement. En fait, c'est ça ici. Donc, vous avez tout à fait le temps nécessaire pour prendre les choses. Quelquefois, on a du mal à trouver ses priorités, en fait. Ici, c'est une carte qui vous rappelle un petit peu de, justement, de prendre le temps de faire la part des choses. De regarder ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et de ne pas foncer tête baissée. Voilà, de prendre le temps d'évaluer les situations. Avec ces fantômes du passé, justement, quelquefois, ils nous poussent un peu. Ils nous poussent dans le dos, ces fantômes du passé. Ils nous poussent à nous précipiter pour échapper. Pour leur échapper ou pour échapper à d'autres choses, à d'autres fantômes, à des peurs, à des blocages. Ils nous poussent, des fois, à toujours aller plus loin, plus fort, plus vite. Et non, il faut prendre le temps, justement, de se poser, de regarder. Et de travailler, éventuellement, sur ces fantômes pour réussir à s'en détacher. Alors, je vais prendre le tarot. Et on va déjà voir, d'un premier temps, votre énergie. Alors, votre énergie. Et on a le cadre de bâton. Alors, ici, vous avez envie de stabilité. Vous avez envie, justement, peut-être de prendre ce temps. De faire les choses correctement. De vous stabiliser aussi, sans doute, dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin d'engagement. Vous avez besoin de pouvoir compter sur quelqu'un. En fait, c'est aussi ça, le sens de cette carte. C'est aussi une carte qui parle de rituels, bizarrement. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, à cette signification du cadre de bâton. Ça va parler à tous ceux qui sont un petit peu dans la wicca, le paganisme. Mais c'est un temps, peut-être, pour faire des rituels aussi. Pour pratiquer des rituels. Peut-être de nettoyage, justement. Besoin de faire un nettoyage, un break. Repartir à zéro. Ce sens du rituel, je le sens ici très, très fort. Peut-être un rituel aussi pour laisser ses fantômes derrière vous, justement. Il va peut-être falloir vous aider. Pour ceux qui sont dans ce genre de pratique. Peut-être avec des rituels de purification. De nettoyage. Comment je peux vous dire ça ? Oui, c'est ça. Peut-être à base de sauge, à base d'encens. À base de quartz rose. Prenez ce qui vous parle ici. Mais en tout cas, ça peut être un bain avec des plantes qui vous font du bien. Avec des sels. Pourquoi pas ? Mais je ressens qu'on a besoin de purification par rapport à ces fantômes. Donc vraiment, de toute façon, je pense que si vous regardez ce tirage, c'est que le thème vous parle. Vous sentez au fond de vous ce besoin de vous nettoyer de tous ces fantômes du passé. Alors, on va voir maintenant. On va essayer de cerner un peu plus qui sont ces fantômes. Et le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est épargner, se priver de choses. Un certain égoïsme aussi, le fait de tout toujours amener à soi. Alors déjà, on peut voir qu'on a deux 4. Et ici, on a le 40. Donc encore un 4. Donc il y a beaucoup de besoins de se réancrer, certainement, ici. En prenant le temps, c'est se réancrer. C'est retourner à l'essentiel aussi. Et si... Qui représente votre fantôme ? J'ai l'impression que c'est quelqu'un... C'était quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un évidemment du passé, puisque les fantômes, c'est propre des fantômes. Mais quelqu'un d'égoïste. Bizarrement, j'ai l'impression de voir quelqu'un plutôt dans la famille, peut-être. Je ressens quelqu'un d'égoïste, qui ramenait tout toujours à soi. D'égo-centrique. Qui avait peut-être... Alors, ça peut être une relation dans le sens... Relation qui a tendance à vous dominer. C'est-à-dire avoir tendance à vous écraser un peu dans la relation. À vous dire que, ben... Estimez-vous heureux, heureuse que cette personne soit avec vous. Parce que, finalement, vous ne la méritez pas. Cette personne est trop bien pour vous. C'était quelqu'un d'un but de soi. Peut-être arrogant. Voir radin. Mais radin avec ses sentiments. Radin financièrement. Jamais un cadeau. Jamais une parole encourageante. Jamais une parole sympa. Tout tourner autour de cette personne. Ce fantôme du passé, ici, c'est ça que ça vient me dire. Quelqu'un qui garde des choses pour lui. Qui s'en fiche un peu des autres. Qui n'est pas du tout quelqu'un dans l'empathie à l'écoute des autres. Mais au contraire, quelqu'un qui... D'égoïste, un peu radin. Un peu, voire, manipulateur aussi. Avec... Envieux. C'est-à-dire la volonté de toujours garder les trucs pour soi. De peur que les autres réussissent à profiter. Ou ici, quelqu'un qui a toujours peur de passer à côté de quelque chose. C'est-à-dire... Voyez comme quelqu'un qui a peur de rater les soldes. Qui a peur de rater la bonne affaire. Qui a peur de rater la bonne occasion. Voilà. Quelqu'un un petit peu comme ça. Et qui surtout ne diffuse pas d'informations. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans le partage. Qui est à l'inverse du partage, en fait. De peur que les autres réussissent à voir mieux. Ou plus. Ou profitent d'une chose que lui va... Ou qu'elle va rater. Vous voyez... Ce sont des gens dont j'ai du mal à comprendre. Parce que je me sens vraiment, pour le coup, à l'inverse. Je n'arrive pas trop à comprendre ce genre d'énergie. Donc, voilà. Mais en tout cas, fantôme du passé, je vois quelqu'un comme ça. Quelqu'un d'égo-centrique. Ça peut être un homme, une femme. Peu importe. Ça peut être du familial. Ça peut être une forme d'éducation qu'on vous a donnée aussi. De vous d'abord. Les autres après. Et encore, si on pense aux autres. Parce qu'en général, on n'y pense même pas. Donc, ça peut être quelque chose de l'ordre du familial. Mais aussi de l'ordre du sentimental. Vous avez pu être avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui pensait à lui. À sa satisfaction à lui. Qui n'aimait pas qu'on le contredise. Qui n'aimait pas qu'on fasse des dépenses sans l'avertir. Qui n'aimait pas partager. Que ce soit de l'information. Ou partager des choses. Donc, ça peut être aussi. Quelqu'un qui ne partage pas non plus. Par exemple, de compliments. De sentiments. D'émotions. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un de froid. Et quelqu'un de pauvre. Finalement, spirituellement. Et sentimentalement. Et à tout niveau. Alors, ici, on va voir dans quelle mesure cette personne vous bloque. Et cavalier de denier. Donc, cavalier de denier, bizarrement. C'est quelqu'un de fiable. Normalement. C'est son trait de caractère principal. Qu'on est dans le sens à l'endroit. Ici, la façon dont il vous bloque. C'est qu'il vous fait. C'est que cette personne. Elle vous a tellement peut-être dénigré. Renvoyé une mauvaise image de vous. Peut-être la femme ou la fille frivole, dépensière, superficielle. Comment je pourrais vous dire ça ? Pas nuluche, mais qui fait passer les sentiments. Au lieu de faire passer des choses raisonnables. Vous voyez ? Qui met son cœur avant sa raison. Ce genre de choses. Du coup, ça vous freine. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance à son rythme lentement et qui se remet aussi pas mal en question. Il fait son job. C'est normalement quelqu'un de fiable, mais ça peut être aussi quelqu'un de perfectionniste. Et ici, c'est dans ce sens-là que je m'entends un peu. Parce qu'en fait, comment il vous bloque ? C'est-à-dire que vous avez l'impression de n'être jamais assez bien quand vous faites quelque chose. C'est jamais assez bien. C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Que la personne avec qui vous êtes, vous n'êtes pas assez bien pour elle. Vous voyez ? Je pense que vous vous sentez toujours en dessous, inférieure. Si c'est dans le domaine, par exemple, du travail, vous avez l'impression de ne pas bien faire votre travail. Si vous êtes dans une relation, vous avez l'impression que cette personne peut-être vaut mieux que vous. Ou que vous ne la méritez pas. Dans le domaine familial, peut-être que vous allez être dans la comparaison par rapport à vos frères et sœurs qui ont, entre guillemets, mieux réussi. Mais qu'est-ce que c'est que la réussite ? Ce n'est pas parce qu'on a un bon job qu'on est heureux dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on n'est pas malheureux en ménage. Ou que votre conjoint ne vous trompe pas. Vous n'échappez pas au malheur parce que vous avez de l'argent. Vous pouvez avoir un accident de voiture comme les autres. Vous pouvez tomber malade comme les autres. Vous n'êtes pas plus épargné parce que vous avez, entre guillemets, réussi votre vie mieux que d'autres. Non. Donc ici, c'est ça que je ressens. C'est quelqu'un qui a de la force. Parce que ici, ceux qui connaissent le livre, c'est Brienne de Star qui est représentée. C'est une femme très forte, déjà dans sa stature. C'est une femme très grande, très costaude, qui est souvent prise pour un homme. C'est quelqu'un de très fort, avec une vraie force. Quelqu'un de loyal. Une fois qu'elle se dédie à une tête, elle y va. Mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de fragilité. Donc ici, comment cette personne du passé réussit à vous bloquer ? C'est ça en fait. C'est que chaque fois que vous avez l'impression de faire les choses comme il faut, ça vous ramène à vos peurs. Ça vous ramène à vos doutes. Donc je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Mais ici, c'est ça. Ne doutez jamais de vous. Faites-vous confiance. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ne laissez pas justement ces personnes toxiques, ces personnes nauséabondes, vous tirer constamment par le bas. Elles ne font plus partie de votre vie. C'est du passé. Les fantômes, ils doivent finir par s'estomper et vraiment s'éloigner. Donc à chaque fois que vous pensez à ces fantômes, vous leur redonnez vie en fait. Vous leur redonnez de la force. Et justement, il faut réussir à vous en débarrasser. Donc ici, ça sert aussi à mettre en lumière. Alors ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment. Peut-être que pour d'autres fantômes du passé, ça va être la peur de l'abandon, ça va être autre chose. Mais ici, c'est ça. C'est le fait de toujours se demander, avoir l'impression de ne pas faire les choses suffisamment bien et d'être toujours dans une sorte de quête de perfection. Pour plaire à qui, finalement ? En face de vous, peut-être que la personne, si elle est avec vous, elle est censée vous aimer comme vous êtes. Donc elle ne demande pas à ce que vous soyez quelqu'un de parfait. La perfection n'existe pas. C'est une quête fouée à l'échec. Vous n'y arriverez jamais. Donc ici, on vous rappelle, prenez le temps nécessaire pour faire les choses comme vous les sentez. Mais n'allez pas chercher, jouer les donkishots et chercher quelque chose qui est complètement inatteignable. Simplement parce que par le passé, que soit votre famille, que soit un conjoint, que soit des frères et sœurs, vous ont peut-être dit que vous n'étiez pas assez bien, que vous étiez le vilain petit canard. Mais non, en fait, de toute façon, on est toujours le vilain petit canard de quelqu'un. Donc ça, c'est une quête qui vaut à l'échec. Donc ici, on va voir comment on peut essayer de s'en débarrasser. En se battant. Donc, c'est la rivalité, les conflits, les difficultés concernant à se concentrer aussi. Ça peut être aussi des divergences de point de vue, de l'indécision. Donc ici, c'est une invitation à vous battre, tout simplement. Alors, vous battre, évidemment, vous n'allez pas vous battre avec, retournez voir peut-être ces personnes qui vous gâchent votre vie actuelle et leur filet, leur mettre votre poing dans la figure. Non, mais essayer justement de travailler. Ici, c'est un peu plus ça que je vois. C'est réussir à travailler contre ces peurs, travailler contre ce sentiment d'échec qui est toujours un petit peu en arrière-pensée. C'est à partir du moment où vous faites les choses de façon sincère avec votre cœur, vous n'avez rien à regretter. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'être parfait. Ce qu'on vous demande, c'est de faire les choses avec tout votre cœur, avec votre sincérité. En réalité, c'est là-dessus qu'il va falloir vous battre. Donc, qu'on ait cette carte ici, ce n'est pas une surprise, ça paraît logique. Il faut toujours se battre contre ces vieux démons, contre ces vieux fantômes, contre ces peurs, ces blocages. Donc, ça me semble logique ici. Mais, est-ce que je prends une autre carte ? On va voir. Je vais prendre une autre carte, on va venir un petit peu compléter, parce que ça, c'est un peu une carte. Un bateau qui faille se battre contre ces vieux démons, oui, à ce stade, comment s'en démarre assez en se battant ? Ça paraît logique. Et ici, on a le 3 de Denier. Alors, c'est une carte très intéressante parce que, vous voyez, là, c'est le fait de travailler en équipe, de construire un projet en équipe. Donc, c'est vraiment, peut-être s'il le faut de mettre l'accent sur les relations que vous avez avec les gens de votre entourage, avec les gens de votre vie actuelle. Parce que plus vous êtes en accord avec vous-même, plus vous êtes en harmonie avec votre entourage, plus ces fantômes s'éloignent, moins ils ont de prises sur vous en réalité. Ici, c'est ça que je ressens fortement. Donc, c'est la carte du travail en équipe, c'est la carte des relations constructives, des bonnes relations. Donc ici, oui, vous battre justement pour chasser ces fantômes. Et ça, on peut le faire, je pense, avec l'aide de personnes bienveillantes autour de vous, de personnes qui vous tirent vers le haut, de personnes en qui vous avez confiance. Et qui veut justement que, par exemple, dans une relation, votre partenaire, si c'est quelqu'un de bienveillant qui vous aide, qui est là pour vous soutenir, parce qu'il y a cette idée du soutien aussi mutuel, n'ayez pas peur de vous confier à lui, d'expliquer peut-être vos failles, vos blessures. Et plus on connaît ces peurs et ces blocages, plus on est apte à les surmonter, à s'en débarrasser, à les oublier, à les laisser vraiment, là pour le coup, comme des fantômes. Alors, on va voir si vous êtes prêts aussi à les laisser partir, parce que chez certains, il y a ça aussi. On n'est pas prêts, parce qu'ils font partie de notre passé, parce que c'est peut-être une relation qui a beaucoup compté. Ça peut être quelqu'un, un membre de la famille qui a toujours une emprise sur vous. Et on va voir si, justement, vous êtes prêts à laisser partir ces fantômes. Et regardez, l'as de coupe, y aller, nouvelle relation, mais aussi de nouveaux débuts, c'est-à-dire une nouvelle aventure qui démarre. Donc, à mon avis, oui, vous êtes prêts à les laisser partir. Vous avez envie de cette nouvelle vie qui s'offre à vous, sans ces fantômes, justement. Ça marque le renouveau, ici, l'as de coupe. C'est un renouveau émotionnel. Ce sont des opportunités sentimentales, émotionnelles, spirituelles. C'est aussi la carte de la sincérité. Donc, ici, il y a une vraie volonté d'aller de l'avant et de marquer une transition, en fait. Ici, c'est le début de quelque chose de nouveau. L'as, ici, c'est ça. C'est un petit peu comme le fou, en fait. C'est une nouvelle aventure. Ici, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc, oui, je sens une vraie volonté, ici, de vouloir laisser tout ça derrière vous. Alors, je vais juste faire une petite pause, simplement parce que j'entends l'hélicoptère et je vais essayer d'aller fermer la fenêtre. Alors, je suis désolée. J'ai dû attendre un peu plus longtemps que prévu parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des manifs au centre-ville parce qu'il y a un hélicoptère qui tourne autour du centre. Et là, il s'est éloigné. Donc, je pense qu'on va l'entendre revenir. Donc, j'ai attendu qu'il passe au-dessus de chez moi pour... Voilà. Donc, là, on va prendre une carte du Magic of You. Oups. J'en ai un paquet de tombées, ça ne peut pas le faire. Hop. J'en ai deux tombées. On va prendre celle-ci, on va voir. Alors, on en est. Regardez, on a Libération, Free Yourself. Libérez-vous. Donc, c'est la carte numéro 13 aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez. Donc, cette carte, la carte 13, c'est l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort. La mort, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. C'est la transformation, le fait d'évoluer, de se transformer en profondeur. Et ici, l'as de coupe, c'est ça. C'est aussi la fin d'un cycle et le début d'un nouveau qui s'amorce. Donc, il ne pouvait pas y avoir ici, pour moi, de plus belles cartes, en fait. Libération, c'est un résumé, en fait, de tout ce tirage. Libérez-vous du passé. Libérez-vous de vos fantômes. Ah, c'est une carte de tombée. On va la prendre. Alors, c'est le « Heal Yourself », pardon. Je m'étais dit que ce serait bien de terminer cet oracle. que j'utilise en développement personnel, un peu moins sur la chaîne, parce que les tirages ne s'y prêtent pas forcément tout le temps. Mais là, je trouve que c'est un tirage qui se prête bien, justement, avec ce genre d'oracle. Alors, on va les voir. Voyez, « Self-sabotage ». Cette carte qui... Les fantômes du passé, là... Je ne sais pas, en ce moment, les cartes, elles ont un côté un petit peu taquin, j'ai l'impression. Ici, en fait, oui, tout le tirage, c'est pour vous dire que vous aviez peut-être tendance, parfois, à vous auto-saboter, que ce soit dans vos relations, que ce soit au niveau de votre travail. Finalement, ces fantômes du passé, ils étaient là un peu comme une excuse, comme une possibilité de vous dédouaner par rapport à certaines choses que vous aviez peur de mettre en route, peur d'initier, peur de faire, peur de développer. Ça peut être de l'ordre des sentiments, ça peut être de l'ordre de plein de choses. Mais, en fait, vous voyez, on a vraiment ici, avec ces squelettes, les squelettes, c'est quoi ? Les squelettes, c'est les squelettes dans le placard, un peu, ces fantômes du passé aussi. Et ici, vous voyez, ces squelettes, ils vous empêchaient tout simplement d'avancer. Le fait de se saboter soi-même, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que ça ne fonctionne pas. L'auto-sabotage, c'est ça, c'est qu'on met tout en place pour que, justement, ce qui nous fait peur ne fonctionne pas. Comme ça, hop, ne fut pas pris, c'est quelque part, on reste dans sa zone de confort. Ça pourrait être aussi le but d'épée, par exemple, en tarot, l'auto-sabotage. Mais ici, en tout cas, voilà, ça vient à vous dire, vous voyez, vous étiez en auto-sabotage souvent, à cause de ces fantômes. Je ne peux pas vous dire mieux, je regarde au cas où, est-ce que je prends une autre carte ou pas, mais non, ça ne le justifie pas, en fait, ici. Je ne vais juste pas être le jeu, on va voir, mais s'il y a une carte qui tombe. S'il y a une carte qui tombe, je la prends. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on doit s'arrêter là. Je n'ai pas de carte à sauter. Ici, c'est un tirage qui, évidemment, ne parlera pas à tout le monde. Par contre, c'est un tirage qui prend tout son sens pour certains d'entre vous. Donc, si vraiment, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui vous parlent, ça peut ne pas être la majorité. Mais s'il y a au moins trois, voire quatre cartes qui vous parlent, c'est qu'il faut vraiment aller peut-être regarder ce tirage en profondeur. Alors, vous voyez, là, j'ai guérison en dos de deck et carte 21 qui peut représenter le monde, l'accomplissement, la fin du cycle. Donc, le début d'autre chose encore. Il y a toujours cette idée de fin de cycle et début d'un autre. Donc, ici, c'est un beau tirage qui, je pense que, je ne comprenais pas trop pourquoi ça m'était venu ce matin en tête, parce que je n'étais pas du tout partie pour faire ça aujourd'hui. Et en fin de compte, c'est un très, très beau tirage. Alors, même s'il ne parle un peu d'entre vous qu'il fait peu de vues sur YouTube, c'est pas grave. Moi, voilà, ça, je m'en fiche. Je sais pertinemment qu'il y a des tirages qui ne font pas de vues, voire les énergies de la semaine font beaucoup moins de vues, par exemple. Je peux le comprendre, voilà. Mais ce genre de tirage, je ne fais pas forcément beaucoup de vues. Par contre, je suis pratiquement certaine qu'il va venir en aide à certains et certaines d'entre vous. Ce n'est pas le genre de tirage que, en fait, que je fais par hasard. Voilà. Bon, ben écoutez, moi, en attendant, je vous souhaite de belles énergies. Je vous souhaite de belles semaines à venir. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada